Musique Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis c'est Mortal G, aujourd'hui un tuto montage de Kit Altaya, mais en fait particulier, exclusivement dédié aux petites fabrications de notre amie Camille Maillot. Et oui, pour vous présenter en fait Camille, Camille est un artiste, on va dire notre ingénieur de l'Académie Altaya entre autres, mais parmi d'autres choses bien sûr il ne fait pas que ça dans sa vie, il a une petite boutique en ligne, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens, tout ce qu'il faut pour ça, qui vous permet de commander des pièces pour vos véhicules. Et il se trouve que je lui ai commandé quelque chose dont j'avais déjà parlé bien sûr. Vous vous souvenez que j'avais fait référence, allusion à la console centrale de la K2000 Altaya, qui ne correspondait pas à celles qu'on était censé avoir. Donc la console est ici, c'est la saison plutôt 2 si vous voulez, mais pardon même 3. Et ensuite pareil ici, il n'y a pas d'autoradio, on est tout simplement dans un montage avec une forme d'écran, un écran moderne vous savez tactile et autre. Pourquoi ? Tout simplement parce que Altaya a scanné la voiture appartenant bien sûr à notre ami David Giselle, donc pourquoi pas, super, moi c'est très bien, mais en soi le problème c'est qu'elle a scanné, mais elle n'a pas respecté bien sûr le montage en fonction des saisons. Donc David ayant ajouté des pièces de saison 3, d'autres pièces à lui personnelles pour faire ses adaptations, ils ont scanné la totalité et malheureusement dans cette totalité, on n'a pas l'autoradio de kit, on n'a pas la console puisque ce n'est pas la bonne et souvenez-vous, on avait déjà parlé de cette accoudoir centrale, l'accoudoir lui, donc la boîte à gants, était beige, là vous le voyez il est bien noir, donc je n'ai pas en noir bien sûr. Et il se trouve que, regardez, Camille Maillot a fait le boîtier idéal de la première saison, donc avec ses fameux boutons à droite, rouge et vert, le coding spacemat à gauche, les boutons noirs sont pour monter et descendre les vitres, et puis on a les boutons intermédiaires d'allumage et autres, un des miens dans ma vraie voiture sert à allumer l'ordinateur de kit. Et puis il n'y a pas que ça, regardez ce qu'a fait Camille, il a fait l'autoradio, donc là j'ai recolorisé un tout petit peu, et on va pouvoir le coller directement sur la façade, ici, avec une pointe de glu, par exemple, vous voyez, on va essayer de reprendre ça le mieux possible, je le ferai, et puis ça vous permettra de voir que, ben là on a l'autoradio de kit. Au-dessus ça ne change pas, puisque c'est le régulateur de climatisation et de ventilation. Ensuite, gros bonus, enfin gros bonus que j'ai commandé bien sûr, les grilles avant, que je vais vous montrer alors. Attention, ce que je vais vous montrer ici, j'ai déjà mis, déjà positionné les 6 phares. Plusieurs personnes m'ont posé la question, en fait les 6 phares je les ai, puisque j'ai eu plein de doubles de ce modèle, donc j'ai déjà installé les phares, ça va de soi. Regardez, ça va se positionner à peu près comme ça, et ça va être du plus bel effet. C'est en plastique, et c'est vraiment super joli. Donc on va enfin retrouver le kit qu'on était censé avoir, parce que c'est vrai que David, lui, n'a pas mis de grilles à l'avant sur son kit. D'ailleurs, il a utilisé, il l'a dit lui-même, des phares de Citroën, de type DS, je crois, à mon souvenir, c'était DS, oui c'est ça. Ensuite, la petite pointe verte que vous voyez ici, il l'a installé, c'est un détecteur de mouvement qui permettait d'activer son scanner à lui. Donc celui-ci n'existe pas du tout, d'ailleurs regardez à droite comme à gauche, n'existe pas dans la série, ça je vous en avais parlé. Donc bien sûr, je vais le faire disparaître, pour moi, il n'a pas lieu d'être, et je vais enfin mettre les grilles qui sont censées exister, en gardant les 6 feux, si vous voulez. Moi, mon kit à moi, il en a 4, parce que je souhaitais en avoir plutôt 4, je trouvais ça plus joli pour le mien. Mais là, ça ne me dérange pas. Et puis bonus, merci Camille, c'est super gentil de ta part. Regardez ça, la manette de type Atari, avec laquelle Mickaël jouait, vous savez, dedans. Donc celle-ci pourra aller à l'intérieur de kit. Ça va être super mignon, ça va être super sympa à monter. Et puis, vous vous souvenez, je vous avais fait une petite vidéo, il n'y avait plus de piles, il n'y avait plus rien. Effectivement, les piles se sont vidées. Donc bientôt, je vais prendre un système qui va se connecter via prise secteur. Et puis, je vais commencer cet assemblage. On va regarder ça ensemble et défaire déjà dans un premier temps les petites vis existantes qu'on avait déjà mises. Donc je vais les renlever sans faire d'un paire aux deux opposés, je crois. Je ne me souviens déjà plus, c'est pour vous dire. Tout ça, ça avait déjà été fait. Mais je vais regarder si je peux. Vous voyez. L'idée, c'est de retirer le tout et de remettre, bien sûr, la nouvelle console. C'est ce que je souhaitais faire en premier afin de pouvoir repositionner tout ça sur mon kit, en fait. Voilà, je suis très content. Regardez, ça se défait, on le sait. Donc on va enlever, on n'est même pas obligé d'enlever la LED, en fait. Vous vous souvenez, il y avait une petite vis qu'on va garder, bien sûr, puisque Camille y a pensé. Regardez, l'ensemble est fixé grâce à cette vis. Alors, vous ferez attention, il y a un petit socle. Vous vous souvenez du petit plastique, là ? Enfin, du socle qui permet de réfléchir, en fait, la partie de kit intérieur avec la LED. Donc celle-ci, on va dire qu'on va la laisser, quand même. Je retire donc ce gros appendice et je vais venir positionner. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Parce que la LED doit se positionner aussi. On va venir retirer, normalement, la LED, elle doit se glisser dedans, sans rien casser. Donc, idéalement. On va venir glisser tout ça. Alors, est-ce que ça prend forme ? Ou est-ce qu'il faut complètement le retirer ? On va essayer même peut-être... Je teste en même temps que vous. Donc, j'appuie pour que le cache plastique vienne bien prendre sa place. Je fais attention parce qu'il y a quand même une LED. Il ne faut pas négliger. Vous voyez ? Je vais voir si je peux même laisser le frein à main pour faire comme sur Macademy la moi. Ce serait chouette si je pouvais. Je vais voir ça de suite. De toute façon, on va faire le test. C'est fait pour. Regardez. Oui, ça passe bien. Le frein à main passe. Donc, c'est bien. Je vais pouvoir la laisser. Sauf qu'effectivement, dans ces versions de kit, il y a eu... On va dire ce qu'on appelle dans nos répliques à nous. Il y a eu des versions avec et sans frein à main. Donc là, on est censé revisser le tout. Je vais essayer de... Enfixer ça. La petite vis. Cette fois-ci. Est-ce que ça va aller... Est-ce que ça va aller se visser ? Ce n'est pas gagné. Pas facile. Alors, peut-être que c'est moi. Je vais gratter tout ça. Comme il se doit. C'est normal. Parce que comme ça, c'est tout neuf. J'enlève l'ancienne console. Je prends la nouvelle. Vous voyez ici. On a un petit point de colle. Donc, on va faire attention quand même. Et s'il le faut, Je changerai de vis. Et puis, c'est tout. Vous vous souvenez que la console, elle... Se fixe comme ça. Et puis après, on pourra régler tout cet éclairage. Moi, je préfère laisser effectivement le frein à main. C'est plus sympa pour moi. Je vais voir si le tout se fixe bien. Pas facile. Je admis que ce n'est pas facile. Mais je sais qu'une fois que ce sera mis, le problème ne se posera plus. Alors, peut-être qu'il faut retirer. Je crois que le frein à main, je peux peut-être le laisser. Est-ce qu'il vient gêner ? C'est peut-être une question. Normalement, non. Non, ça ne devrait pas gêner. Logiquement. Donc là, on est bien en appui. On va venir visser cette partie-là. Vous voyez. Allez. On va essayer de revisser tout ça proprement. Il visse un peu dans le vide. Mais regardez, déjà. C'est pas mal, hein. Ah. Il ne veut pas, là. Il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il me fait ? Et si on enlevait directement le frein à main, peut-être que, à la limite, c'est peut-être lui qui gêne tout. Là, ça a l'air de coller. Ouais, c'est plus complexe, les amis. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, dans la boîte Altaya, c'est vrai qu'elle se visse toute seule, avec un seul. Et là, j'ai qu'une petite vis, mais on va dire que le reste devrait se coller. Allez, je tente tout ça. Je reviens vers vous. Bon, ben, voici, avec un peu d'entrain, j'ai bien clippé. Il fallait bien l'appuyer, en fait. Bien l'appuyer. Et puis, en fait, je suis allé chercher une autre petite vis, parce que le mien avait fait trop de jeu. J'ai pris une vis OM. Regardez, vous savez, une vis un peu plate, comme ceci. J'ai pris une vis OM. Alors, on va appuyer un peu, voilà, pour voir ce que ça donne. Je tente le coup. Ça a l'air de tenir. Sinon, je pense que moi... Ah, ça ne tient plus. Voilà, désolé. C'est moi. Alors, j'ai dû... Mal appuyer. Voilà, là, c'est clippé. C'est clippé. Vous voyez, l'intérieur, en fait, je me souviens, je voulais vous en parler. Je l'avais pas aussi. Voilà, donc on a notre petite console fixe. Après, je vais voir éventuellement, ici, peut-être, à remettre une autre petite vis ou coller la partie qui nous concerne. Et puis, de toute façon, il faut coller celle-ci. Donc là, je vais prendre un peu de superglue. Je vais la coller et je reviens vers vous. Donc allez, c'est parti. A tout de suite. Donc là, je le positionne dessus. Je vais appuyer parce que j'ai mis de la glue. Donc c'est parti. J'appuie dessus. Attention. Pour que la glue prenne bien. Ça a l'air de bien tenir. J'appuie avec mon doigt. Mais pour le moment, on n'est pas mal. Tout tient bien. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je vais y aller doucement. Pour pas que ça descende. On a donc l'autoradio positionné. On verra un petit peu. Alors, il sera bien caché, bien sûr. Mais le fait de le savoir, de savoir qu'il est là. La console est posée. L'autoradio est posée. Et je vais pouvoir remettre le tout sur la console centrale. Donc ça va être super sympa. Bien sûr, refixer cet ensemble et allumer le tout pour vous le présenter. Tant qu'à faire. Regardez. Ça va être très, très joli comme ça. Je ferai attention parce que on a nos petites ceintures. On a tous les fils qui passent à travers. Et voilà. Ça devrait reprendre un petit peu sa forme d'origine pour une belle console qui ressemblera vraiment à la console de la saison 1. Regardez notre autoradio, les ventilations, tout ça. Alors, ça brille parce que c'est encore tout frais. Il y a de la peinture. Mais voilà, vous avez un aperçu. Une fois que ce sera bien bien vissé, je m'occupe de ça et je vous dis à tout de suite. Bien sûr, une fois que tout est aligné, posé, collé, on va revisser les deux petites vis qui tiennent le tout pour aller ensuite reposer tout ça sur la console centrale. et on aura fini pour la partie console. Et après, je vais attaquer, bien sûr, les... Eh oui, les grilles. J'ai hâte aussi parce que du coup, on aura vraiment l'ensemble des éléments qui vont faire que notre kit ressemblera à kit. Et encore, il en manque un. Je pense qu'on en commandera d'autres au fur et à mesure. Mais ça, c'est... Disons que dans l'essentiel dans la globalité, on est bon. Il y avait surtout cette console centrale qui me peinait. Et je trouve que là, on a vraiment quelque chose de superbe. Bravo, Camille. Beau travail. Et on va regarder après, bien sûr, ce que ça donne une fois que c'est éclairé, tout ça. Donc, je vais... Oups, pardon. si je le visse mal. Je l'ai peut-être d'ailleurs... Oui, je le visse mal puisque je ne l'ai pas mis au bon endroit, décidément. Cette maquette, elle m'en aura fait l'autre. Elle m'en aura fait des quantités des choses. Voilà. Ce sont les deux vis opposées et non pas celle qui est ici. parce que celle-ci va gêner forcément. Ce sont celles qui vont venir de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on va être pas mal. Vous voyez ici, au fond, la dernière vis. Celle-ci. Voilà. Ça ne force pas trop, mais bon. On est bon. comme ça, la console est alignée. Elle est propre. Et moi, je suis content. Alors, on poursuit. Coucou. Voici, les amis, la console repositionnée. Ça commence à prendre forme. C'est plus joli pour moi. Je le préfère. Franchement, c'est ce que je voulais de toute façon. Il n'était pas question d'avoir une console de deuxième saison dont l'autre, elle part directement à la poubelle. Enfin, on va la garder, bien sûr. Je plaisante. Mais voilà, pour vous dire que au moins, même si, par exemple, l'autoradio ne se verra pas, vous savez, moi, je sais que j'ai de l'autoradio de kit. Et on a la console centrale et en plus, la coudoir centrale qui est peint de la bonne couleur. Donc ça, c'est franchement chouette. Regardez, on pourra même mettre la petite manette positionnée ici sur le côté, à côté ou là, même si vous voulez, on sera en en pleine exposition. Regardez ça, ça peut être sympa de la mettre comme ça à l'intérieur ou pas. Mais pour le moment, je vais la laisser là et puis, on va continuer avancer sur la partie des grilles dont je vous ai parlé. Alors, bien sûr, non, je ne vais pas jeter tout ça. Je vais les garder, ces deux pièces-là, parce que ça reste quand même des petites pièces collecteurs liées à K2000 parce que la console est quand même bien respectée. J'ai gardé, bien sûr, le petit frein à main. Donc voilà, je les mets dans mes petites pièces, vous savez, dans toutes les petites visseries. Ça sera dans la même boîte. C'est comme ça, ça fait partie du jeu. Et puis, on va attaquer tout de suite, maintenant, tout de suite, incessamment sous peu, les fameuses grilles de kit. Donc, je vais d'abord retirer pour éviter de vous faire perdre du temps les appendices sur les côtés et je vous retrouve tout de suite. Tadam ! Alors, voilà les amis, il faut que je vous explique ce que j'ai fait parce que j'ai triché en fait. Vous savez, Camille a bien fait un endroit, un droite et gauche, on va dire. Donc, j'ai essayé plusieurs positions avant de vous en parler. Et il se trouve que vous pouvez passer la languette, ça vous évite de retirer les phares. L'avantage, c'est que comme c'est du plastique et non pas du métal, c'est que vous pouvez tout simplement mettre, par exemple, on va dire. Vous voyez ce que ça donne à l'intérieur ? D'ailleurs, je vais vous le montrer. Il faut qu'il passe à la place de l'endroit où il y avait le fameux détecteur infrarouge qu'avait fixé notre ami David. Et ici, vous voyez que du coup, ça dépasse. Mais comme c'est du plastique, justement, c'est ça qui est chouette, c'est que vous pouvez le plier pour qu'il rentre à l'intérieur sans le casser. Et voilà, il est mis. Et après, vous prenez la petite vis qui vous reste. Donc normalement, avec les fameux deux détecteurs, il vous restait une petite vis. Je ne me souviens plus exactement. C'est souvent, généralement, les mêmes, les petites vis BP. Et ensuite, on va venir consolider à droite. Vous voyez ? Voilà, on serre un tout petit peu. Il n'y a pas besoin de serrer plus. Et logiquement, voilà, vous avez la grille avant qui est montée. C'est du plus bel effet. Regardez ça. Et enfin, on a la grille de kit. Et c'est génial. Parce que regardez, même en termes de détail, ce qu'a fait Camille, c'est franchement sympa. Le montage est plutôt sobre, sympathique. Vous pouvez, si vous le souhaitez, parce que quand c'est arrivé, il y avait pour moi des petites marques de blanc, par exemple, ou de la peinture, par exemple, qui ne passe pas forcément ou qui ne sèche pas très bien, vous en mettez un petit coup du marqueur noir. C'est ce que j'ai mis, moi, pour couvrir. Et bien, regardez ça, c'est du plus bel effet. C'est super sympa. Donc, je vais allumer après tout ça. Je vais vous présenter la console allumée et cet ensemble allumé pour voir ce que ça donne. Alors, je vous dis à tout de suite, les amis. Voilà, les amis, tout est connecté. j'ai la montre, c'est allumé. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Regardez la console. C'est juste magnifique. C'est super. Moi, franchement, je découvre en même temps que vous. Donc, je ne l'avais pas fait avant. L'éclairage est somptueux. On est vraiment dans du kit. Et regardez les phares de kit. C'est juste génial. Franchement, là, on a quelque chose de très, très beau. Regardez, on retrouve l'éclairage que kit nous donne dans la série. C'est le fameux lens flare qu'on a. Et bien, ça fait franchement plaisir. Et puis, voilà, comme ça, vous avez un bel éventail. Tu entends la voix d'un ordinateur qu'on a désigné comme le KITT 2000. Le kit, c'est du préfet. C'est franchement chouette. Et ici, bien sûr, la petite manette de jeu que je vais poser délicatement ici. Tu entends la voix d'un appartement de tous les humains que je n'ai pas connaître. Tu es la plus compatible avec mes yeux. Merci. Alors, souvenez-vous, je vous ai dit que j'avais pris une deuxième pour l'anglais. C'est génial, regardez. Ou alors, je peux basculer du français à l'anglais. Mais j'écoute. Comme le lien à Miguel, merci, Camavon. Ce sont exactement les mêmes, bien sûr, vous vous en doutez. Alors là, on va éteindre la séquence. On va revoir tout ça à l'envers. Bien sûr, comme je vous le disais, l'autoradio se cache. On ne le voit pas vraiment. C'est très difficile à voir même dans la série. Il est là, mais moi, je sais qu'il est là. Voilà, c'est ça qui est important. Attendez, on va essayer de faire une petite mise au point. vous voyez, tout est là. Ça prend forme. Il y a une petite touche orange Camille, justement. Donc, j'aime beaucoup. Très, très sympathique. Et je vous invite à aller commander ça chez lui. Allez-y, les amis, faites-vous plaisir aussi. Et comme ça, vous aurez un kit de la première saison normale, tout simplement. Et puis, comme il est censé être, il faut le dire, je trouve que Altaya avait fait une petite boulette là-dessus. C'est parti. Au revoir kit. Pensez au petit pouce les amis. Et puis, on se retrouve bientôt ou alors sur la page kit France. Et même, on peut se retrouver sur le groupe Knight Rider Passion sur mon groupe avec mon ami Chris Perretta. Je vous invite à nous retrouver. Et puis voilà, il y a plein de belles choses. On continuera. Il y aura une évolution de cette maquette, bien sûr. Je vous dis à très, très, très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter, et notamment K2000. Alors, quand Jérim a demandé si aimablement d'être le parrain de kit France, j'ai accepté, bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors, merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent Michael et moi pour quelques poursuites et cascades intrépides. Sous-titrage ST' 501